correction d'un exercice d'examen de licence d'informatique l3 miage sur les arbres de voila c'est à dire des compteurs simplement on a un certain nombre de bits 15 30 50 bits il voudrait savoir le nombre de bits à 1 donc ça commence avec 3 bits et c'est la cellule d'additionneur alors je vais réaliser les exercices avec un logissime logissime que je découvre pas tout à fait mais dont je suis pas avec lequel je suis pas forcément super à l'aise donc excusez moi si j'ai des petits bugs de temps en temps donc première réalisation c'est la cellule d'additionneur donc full additionneur qui serait l'arbre de wallace de degré 3 c'est à dire qu'il a trois entrées donc on prend trois entrées qu'on met par exemple en haut du dessin prendre un peu de place on veut produire deux sorties qui sont la somme donc le nombre pardon de bits à 1 parmi les trois entrées donc les trois entrées bon elles ont pas forcément de deux noms on peut là mettre que c'est pas des essais c'est pas super important les deux sorties par contre elles sont plus importants tôt donc on va placer une entrée c'est à août c'est la retenue sortante plus d'importance et le bit de résultat de poids faible donc ça va être s donc le nombre ici en binaire sur deux bits ça va être 0 1 2 ou 3 selon qu'il ya 0 1 2 ou 3 entrées après donc ça c'est le la cellule de base de additionneur donc en général on sait un petit peu comment ça se construit je vais pas forcément faire la construction la plus efficace mais bon donc je vais avoir besoin par exemple pour le plus simple des deux c'est de calculer la la retenue sortante la retenue sortante c'est quand on a trois trois cas possibles c'est quand il ya au moins deux parmi les trois qui sont vrais quelqu'un une retenue sur 30 à 1 sinon la retenue sortant tenté à 0 tant qu'il n'y en a qu'un seul donc pour produire ça je prends donc les trois cas où on va voir deux à vrai le troisième je prendrais pas en compte et je vais faire un ou sur ces trois cas là donc ça va être un ou à trois entrées ça va me suffire qui sera plus connecté bien en face ici et qui sera donc le résultat sauf que ça c'est pas bien arrêté non plus donc voilà je suis pas forcément super au point avec logicie même si bon c'est un logiciel qui est pas mal foutu le seul inconvénient c'est que j'ai pas vu comment on pouvait faire des chronogrammes automatiquement à partir des entrées en modifiant les entrées au fur et à mesure en regardant ce qui se passe on a plutôt des valeurs qui sont mises dans un fichier type excel alors que on pourrait avoir un peu plus un peu mieux donc alors je vais avoir besoin de je vais même pas avoir besoin des pendant des pour l'instant des inverseurs pour ils sont positionnés face nord donc plutôt les mettre vers le sud donc soit a et b sont après soit 1 et c sont pas c'est bien c'est bien et c'est donc on va vérifier en simulant l'exécution donc là les trois soit faux donc le résultat est faux si on en met un n'importe lequel ça reste faux et si on en met deux à vrai la sortie quelque soit les deux à vrai qu'on met ou trois à vrai quelque soit les deux ou trois qu'on met sorti après donc ce but là est bien réalisé je vais faire de la même manière le le bit s mais à travers une petite ellipse voilà je reprends la l'enregistrement donc j'ai rajouté ici de quoi faire il y aura le bit addition de a b et c donc somme des trois nombres du coup donc le nombre d'entrées à 1 et je vérifie que quand tout est à zéro donc tout à zéro le résultat vaut 0,0 c'est zéro quand il y a un et bien ça vaut 1 quel que soit le 1 donc sur les deux chiffres ça vaut 1 quand il y en a deux quel que soit les deux donc si ça c'est de là c'est de là c'est de là le résultat vaut 2 et quand il y en a 3 le résultat vaut 3 donc je vais modéliser cette boîte là soit forme d'un circuit alors un peu plus grand que ça parce que ça c'est un peu court on voit pas forcément bien ce qui se passe alors est-ce que j'ai pris les bons donc ça c'est le premier enfin le premier là c'est pas très important de savoir par contre c'est ceux-là qui sont importants voilà gauche droite bonsoir c'est juste des traces pour voir un petit peu où on en est ici c'est le circuit complet là c'est le circuit bon c'est à peu près de la même taille je vais l'appeler w3 je vais l'appeler w3 un peu plus gros mais c'est le la cellule d'additionnaire standard peut-être encore un peu plus gros non plus donc ça c'est la première question de l'exercice faire la cellule d'additionnaire de base qui est l'arbre de wallace à trois entrées donc ensuite donc les arbres de wallace l'idée c'est que quand on veut compter le nombre de bits à 1 sur n entrées on divise à peu près par 2 le nombre dans des n on prend deux arbres de wallace de taille plus petite donc c'est une définition récursive ça nous donne le nombre de chaque bit à 1 sur la moitié des entrées donc ça fait deux nombres sur k bits et il faut additionner les deux nombres sur 4 bits et on prend des additionneurs avec des cellules de wallace de type w3 pour faire cette addition de deux nombres bon et puis dans les détails il y a un bit de plus ou un bit de moins parce que on a comme ça des nombres d'entrées le maximum possible pour une hauteur minimum donc la deuxième question c'était essayer de comprendre comment ça marche effectivement ce petit schéma d'application pour faire w7 à partir de w3 on va essayer de le faire donc une nouvelle page w7 donc il me faut un w3 alors on peut-être réduire la taille mais ça va nous donner une idée quand même de ce que ça devrait avoir comme taille au final donc donc ça c'est on a cette entrée a priori une deux trois quatre cinq six sept alors je vais peut-être les dessiner rapidement une ça c'était pas l'entrée deux il faut que je les mette face sud alors ça sera mieux je les mette directement face sud avec un petit tiré qui va au bon endroit si possible avant de faire voilà on va essayer de récupérer tout ça je vais le mettre au bon endroit donc les sept entrées donc ça fait deux arbres de wallace d'entrée 3 puis j'en prends une septième avec un arbre de wallace supplémentaire donc ça on va voir ici deux nombres pour les trois entrées qui sont sur deux bits qu'il va falloir additionner et on peut mettre dans l'additionneur une entrée supplémentaire qui serait donc la septième entrée donc pour faire l'additionneur on prend deux cellules full éditionneur ou arbre de wallace donc sur la première on rentre donc peu importe à la limite où on met en haut donc les trois entrées par contre c'est trois bits de poids zéro qui sont en fait deux bits de poids zéro des résultats des sommes là des deux nombres et puis une entrée une retenue entrante qu'on peut utiliser qui sera donc ce bit supplémentaire ça nous fait une première sortie alors face nord c'est mieux on cascade la retenue de ce premier additionneur vers la retenue en 30 vers l'une des entrées retenue en 30 du deuxième additionneur on complète voilà et on obtient ainsi deux autres bits de résultats je vais pas faire comme ça je vais prendre ça je vais copier et mettre au bon endroit et on a ainsi un arbre de wallace de degré 7 donc si on le dessine voilà ça ce truc là je sais pas ce qu'il vient faire là donc on a ça bon j'espère que je vais pas effacer ce que j'ai fait ici voilà donc on a l'arbre ici de wallace degré 7 donc là il faudra aussi l'agrandir pour que ce soit plus pratique si on regarde la complexité donc entre une entrée n'importe quelle entrée en fait et la sortie donc là c'est plutôt des complexités 2 en sortie et là c'est plutôt des complexités donc il y a des portes non qu'il faut traverser puis deux portes logiques et donc c'est plutôt des complexités 3 donc on va noter ça quelque part peut-être ici donc ça c'est de complexité 2 j'ai dit et ça c'est de complexité 3 bon et sur W7 donc si on retrouve le schéma complet donc qui est un peu plus gros donc là on aurait une complexité 2 à nouveau pardon j'ai le 2 et mon 3 il est passé où ? dans le dessin 2 et 3 voilà voilà mon 3 il est arrivé donc là on a une complexité 3 à nouveau dans la deuxième branche deuxième sortie pardon on aurait une complexité alors si on arrive de là donc on a 3 puis 2 puis 3 donc on arrive à une complexité 3 et 3, 6 et 2, 8 là on arrive à une complexité si on passe par ici 3, 2 3, 2, 5 toujours 8 et là 2 et 2, 4 mais là 2 et 2, 4 et là 2 et 2, 4 et là 2 et 2, 4 et 3, 7 donc là donc là j'ai l'impression que c'est 7 au minimum et là ça doit être 8 au minimum donc il faudrait pouvoir le noter quelque part donc ici si je me résume bien le minimum c'est 3 et 3, 6 là c'est 8 et là c'est 7 là c'est 8 et là c'est 7 je vais raffiner une dernière fois 3, 5 3 et 2, 5 c'est pas le plus voilà en prenant par là cette entrée là c'est la plus longue donc 3 et 2 et puis après 8 donc 6 en prenant par là par là c'est pareil 6, 8 et 2, 2, 4 c'est pas le plus long c'est celle d'extra donc 2, 2, 4 et 3, 7 donc c'est des complexités ici 7 là 8 et là 6 on va essayer de mettre un peu plus en face voilà donc on voit pas forcément encore bien comment ça va se généraliser la complexité si on regarde un niveau supplémentaire donc ce sera le circuit je vais pas dessiner complètement W15 donc il sera construit à partir de 2 circuits W7 j'ai pas les numéros ah mais mince attendez faut que j'ai les numéros c'est pas vraiment c'est pas les numéros alors c'est pas encore sélectionné ça et là ça a disparu je le remets euh 7 8 6 j'espère que ça va y être voilà voilà donc je prends celui-là voilà 7 8 6 voilà ça c'est pour les complexités donc comment ça va marcher ? j'aurais besoin aussi de circuits W3 ils sont pas de la même taille ils sont pas de la même taille euh les uns je les ai mis à la bonne hauteur donc euh les autres là mais ça donne une meilleure idée de ce que la taille que ça devrait avoir en fait c'est plutôt cette taille là avec des circuits comme ça qui devrait être beaucoup plus gros donc euh enfin pour autant que la taille a de l'importance donc euh j'aurais 3 bits à additionner hein les 3 bits de résultats ici les 3 bits de résultats là donc il m'en faudra 3 donc W3 alors on prend 3 voilà et si je commence juste un petit peu à câbler alors donc j'aurais besoin aussi d'une entrée supplémentaire à côté de tout ça il sera euh donc euh toujours à l'est allez on va prendre direct à l'est voilà après j'aurais accablé c'est pas pas évident évident hein de voir ouais donc les 2 bits de poids zéro que je vais additionner donc les 2 des comptes de nombre de bits à 1 sur les 7 premiers puis les 7 bits suivants ça ça donnera un premier résultat deuxième ça c'est la retenue sortante que je dois il est ici et puis on continuera addition ensuite des bits de poids moyen qui nous donneront un autre résultat un autre bit résultat puis on va cascader la retenue sortante de l'additionneur de l'additionneur de l'additionneur vers le prochain bit et on a additionné 3 les 2 derniers bits de poids fort les 2 des comptes du nombre de bits des 7 premières entrées et des 7 entrées suivantes alors 7,14 et 1,15 c'est l'entrée supplémentaire qui nous donne 2 résultats de plus donc on a 4 bits de résultats à la fin pour tous les nombres allant de 0 à 15 les entrées possibles voilà si on regarde ça c'est pas très joli voilà alors avant de calculer et regarder la complexité on va retourner juste un petit peu donc ça c'est le schéma global on revient juste un petit peu en arrière pour vérifier que ça marche ici parce qu'on n'a pas fait ce travail de vérification alors il y a des choses qui sont pas connectées encore donc il va râler voilà ça c'est plus connecté donc quand j'ai 0 bits à 1 là-haut ça m'écrit 0 en bas quand j'en ai un quelques sous quand j'en ai un il m'écrit 0 ah là j'ai un petit bug alors je pense que c'est que c'est pas connecté quelque part on va voir on va voir on va voir où est-ce que c'est pas connecté je débloque dans une ellipse et je reviens alors ben le bug c'est que ça c'est pas les sorties c'est entrées donc ça peut pas marcher donc il faut enlever ça on va voir et mettre à la place des sorties pour vérifier que ça marche une sortie une deuxième sortie une troisième sortie enfin j'espère que ça va marcher après en tout cas ça c'était un bug donc je re-simule donc là il y a toutes les entrées à 0 si j'en met une à vrai donc voilà quelle que soit une je vais pas faire toutes les tests parce que là sur 7 bits il y en a pas mal à faire depuis 107 ça doit être proche d'une centaine voilà mais quel que soit un là que j'ai testé ça affichait le nombre 001 c'est à dire 1 si j'en ai mis 2 quel que soit les deux séparés ou sur la même zone ou avec le troisième enfin le nombre à part à la troisième zone donc ça écrit le nombre 2 et puis si j'en mets 3 ça écrit le nombre 3 4 ça écrit 4 5 6 7 et quel que soit voilà ça écrit toujours bon nombre j'ai l'impression donc la vérification on avait déjà fait W3 on avait vérifié que W3 marchait bien W7 marche W15 dans l'idée ça marcherait alors il faudrait pour vérifier que ça marche connecter toutes les entrées connecter toutes sorties ça s'agresse bon ça se ferme euh je crois à même avoir fait quelque part un dessin de W17 alors il faut peut-être que j'ouvre le fichier alors pas dans P17, P31 donc P31 c'est 2 W15 et puis on cascade un additionneur avec que des W3 donc donc la forme générale on commence à la voir apparaître donc W3 ça c'est 1 W3 W7 il y a 2 W3 3 en entrée 2 W donc du d'arbre de Wallace de degrés inférieurs puis un additionneur fait de 2 cellules W15 2 additionneurs d'arbre de Wallace de degrés inférieurs et un additionneur fait avec des W3 donc là il y en a 3 et si donc on regarde ce que j'ai rajouté là euh on en a 4 au niveau complexité si on regarde W15 alors combien on arrive ? on arrive ici alors pour cette branche là 6 enfin 3 pardon ici ou 3 plus 6, 9 ou 3 plus 6, 9 donc on arrivera à 9 là euh c'est pas très gros comme écriture on va essayer d'écrire un peu plus gros voilà même ça c'est pas terrible voilà 9 euh cette branche là alors le plus couteux ça va pas forcément enfin probablement passer par là et ainsi de suite ça va toujours probablement passer par les retenues entrant donc euh le signe des retenues qui se cascade donc du coup ici on va avoir 3 de coups plus 2 de coups ça fait 5 5 et 6 euh 5 et 6 11 voilà j'aurais bien aimé que ce soit ici écrit aussi gros que tout à l'heure 3 et ici on aura 3 et 2 et 2 alors 3 4 5 6 7 et 6 13 donc on voit quelque chose qui est assez régulier et assez régulier j'aurais bien aimé qu'il me le fasse taille 32 taille 32 donc j'ai dit 13 j'ai des soucis bon c'est 13 ici pourquoi vous n'avez plus m'écrire en gros c'est pas clair pourquoi ça marche plus l'écriture voilà sauf que c'est pas 12 c'est 13 maintenant il m'embête avec le 13 bon 13 et le dernier le dernier ça va être 2 et 2 et 2 et 2 6 et 6 12 donc au dernier ça descend un tout petit peu c'est pénible hein quand ça marche pas comme on veut voilà euh si on raisonne un peu plus généralement euh donc euh on voit la régularité au fur et à mesure hein donc au départ on était arrivé à des coûts de alors vous avez noté ici 3 maximum ici on était arrivé à des coûts de 8 c'était 3 plus 5 8 maximum là on arrive à des coûts de 13 c'est à dire 8 plus 5 maximum donc on arrive en fait à plus 5 plus 5 à chaque fois alors pourquoi plus 5 si on raisonne sur le celui qui sera un cran plus grand encore si j'arrive à le retrouver voilà c'est là donc là on aurait euh alors bon sur j'avais fait un autre calcul qui me donne 15 à la place de 13 mais c'est à peu près pareil donc on aurait donc on aurait euh toujours ce 15 là plus euh 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 en fait donc là il y a une croissance donc le maximum il est pour le dernier mais en fait on prend par rapport à soit on prend par rapport à à quelqu'un qui est un peu avant et on fait pas la bascule des la cascade des retenues sont fait à la cascade des retenues et dans ce cas là on prend par rapport au premier le premier il croit pas aussi vite que le dernier du coup soit on obtient euh toujours à peu près la valeur dernière plus une bascule enfin une cascade de plus euh et du coup on arrive à plus 5 alors c'est 3 plus la euh le fait de faire la cascade euh parce que parce que pourquoi c'est pas plus 3 seulement euh il faut aussi faire euh ce dernier qui demande un W3 en plus à faire pour obtenir ce fil là c'est à dire qu'on passe de 3 et de 9 ici à 12 et donc pour le dernier ça sera 12 à la place de 9 plus un additionnant de plus donc euh un 2 ou 3 donc euh au final euh quand on multiplie par 2 la taille de 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 l'arbre de Wallace on augmente juste de 5 euh le nombre le délai maximum entre une entrée et une sortie maximum euh donc on est en log log du temps de calcul en fonction du nombre d'entrées ce qui est pas mal fin de la correction de l'exercice hein puisque l'exercice c'était ça c'était déterminé et puis généralisé pour obtenir la complexité donc euh le temps de calcul d'un arbre de Wallace donc qui est en log de donc c'est proportionnel hein quand on fait on passe de w2 puissance p moins 1 à 2 w2 puissance p plus 1 moins 1 on a juste rajouté 5 donc proportionnel au log de p donc au log du log du nombre d'entrées fin